Autre cause, Nicole. Moi, ça m'a rappelé un peu Nathalie Simard, qui avait, rappelons-le, enregistré à son insu son agresseur. Ça se passe au palais de justice de Longueuil. C'est une adolescente de 14 ans qui est agressée par son père depuis 7 ans, à raison d'à peu près deux fois par semaine, qui a décidé d'enregistrer une agression, preuve irréfutable de ce qui s'était passé. Oui, béton, preuve béton. Mais quel courage! On commence par dire ça. Quel courage! 14 ans de dénoncer son père. Puis j'ajoute que ce qu'on lit, c'est qu'elle aime et elle aimait son père. Et c'est déchirant pour cette personne-là parce qu'elle sait très bien qu'elle perd son père. Puis oui, elle a été condamnée à 8 ans et demi. Et la famille, bien c'est sûr que c'est pas facile pour la famille. Mais la juge a été bien... Tu sais, elle a eu un beau discours à son endroit en disant, écoutez, vous êtes très, très, très courageuse d'avoir pensé et dénoncé et tenir le flambeau. Parce que, je veux dire, c'est pas évident pour une jeune fille de 14 ans de faire ce qu'elle a fait. Et évidemment, elle n'est pas responsable de rien. Tu sais, la vieille phrase-là, t'as brisé la famille. La juge a dit, t'as pas brisé la famille, t'as fait ce que t'avais à faire, t'as été courageuse, t'as bien fait les choses. Elle a témoigné devant son père. Alors, chapeau à cette petite fille-là. Chapeau! Puis évidemment, le 8 ans et demi, c'est bien mérité, honnêtement. Entre 7 ans et 12 ans, je crois, enfin, j'ai pas les dates exactes, mais qu'il a agressé sa fille à raison de, comme tu disais, une à deux fois par semaine. Je veux dire, c'est incroyable. Ça dépasse l'entendement qu'un papa peut faire ça, tout en alléguant jouer à un jeu. Bien oui. Parce qu'évidemment, on entend ça souvent. On va aller jouer. Mais là, cette fois-ci, elle a eu la vitesse de prendre son cellulaire et d'enregistrer. Et ça, c'était béton. Béton. Et entre 7 ans et 14 ans, la fin de l'enfance, le début de l'adolescence, une période où ils sont tellement fragiles, tellement vulnérables d'avoir vécu ça à ce moment-là. Le père a eu d'autres choix que de plaider coupable et devra faire face à la suite des choses. Mais la petite a vraiment été extraordinaire dans tout ça. Nicole? Absolument. Merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Grand plaisir. Merci. Au revoir.